bonjour tout le monde alors comment rendre les pauvres encore plus pauvres on va en discuter après un petit peu derrière ensemble parce qu'il ya déjà plusieurs exemples en france j'ai trouvé un exemple qui se pratique en angleterre alors vous allez voir c'est quand même incroyable incroyable ce qu'ils ont mis en place surtout à la hauteur des prix oui parce que il ya un truc de très logique dans la tête de tous ces gens là c'est que plus t'es pauvre plus tu dois payer cher ça paraît quand même dingue alors que normalement ça devrait être le contraire on va regarder cette petite vidéo ensemble et je me pose qu'une seule question à quel moment ça va arriver en france tout simplement je pense que ça à chaque fois c'est une question de deux semaines deux mois ou peut-être même deux jours à travers tout ce qui est en train de se passer puisqu'on est dans une crise sociale sans précédent on connaît tous je sais qu'il ya encore des gens qui y arrivent correctement dans la vie et tant mieux mais il ya aussi beaucoup de gens qui n'y arrivent plus du tout absolument plus et bien vous allez voir en angleterre ils ont trouvé une solution je vous demande de partager un maximum s'il vous plaît qu'on puisse diffuser un petit peu tout ça et je compte sur vous un compteur qui fonctionne avec une clé rechargeable mon fournisseur d'électricité a mis en place un compteur en pré paiement ce qui veut dire que je dois payer mon électricité avant même de la consommer il n'a pas eu le choix lorsque les usagers ont du mal à régler leurs factures en temps et en heure les fournisseurs d'énergie leur installe d'office ce genre de compteur en pré paiement quatre millions de foyers britanniques en sont aujourd'hui équipés quelques jours plus tard nous retrouvons gram son compteur est à zéro alors il doit aller à la supérette du coin pour acheter un peu d'électricité tu peux me recharger ma clé s'il te plaît merci tu veux combien 20 livres s'il te plaît avec 20 livres soit environ 24 euros gram ne va tenir que quatre jours si l'électricité coûte cher pour tout le monde en angleterre celle qui est vendue de cette façon est facturée 10% de plus qu'avec un compteur classique voilà donc maintenant des compteurs qui marchent avec des on pourra appeler des clés usb en fait rechargeable incroyable avec des gens qui sont dans la panade donc en fait dans tous les pays du monde maintenant on pourrait parler comme ça on cherche plus des solutions pour aider les gens ce qu'on voit là on pourrait le voir dans beaucoup de foyers aujourd'hui il ya plein de gens qui n'arrivent plus à payer leurs factures parce que les factures sont devenues beaucoup trop chères avec des salaires pas assez élevés on va pas se mentir et on entend quoi c'est toujours la même chose c'est quand même incroyable parce que c'est toujours les pauvres qui payent plus que les autres et bien on leur on leur vend l'électricité 10% plus cher juste incroyable moi je trouve ça juste juste fou en fait j'ai déjà donné cet exemple mais je le redonne tout le temps ce qui se passe en france quels sont les meilleurs clients des banques bah les pauvres pareil parce que il n'y a que les pauvres qui payent des agios et des frais de ceci et des frais de lettres d'envoi incroyable quand même en france on t'envoie une lettre que tu vas payer 50 balles pour te dire enfin ça dépend des tarifs ça dépend des banques pour te dire attention on va prendre des sanctions sévères contre vous et on vous facture c'est ce bout de papier qui est envoyé en fait toute l'organisation bancaire est très très bien organisée pour faire du fric sur les pauvres ça marche comme ça parce que quand tu as la chance d'avoir des moyens corrects et de ne pas être à découvert tu payes pas tout ça tu payes pas les agios les frais de lettres d'envoi les blocages comptes les chèques rejetés et puis après faut payer je sais pas combien une blinde pour que ça soit remis donc les meilleurs clients c'est tout le temps les pauvres en fait donc on se sert des pauvres de la misère des gens pour se faire du fric et c'est le monde de demain pour ça on avance dans on avance là dedans puisque malheureusement tout a augmenté tout continue d'augmenter alors on est super content puisqu'ils sont en train de nous dire non mais ça va se stabiliser mais ça va pas baisser ça va pas baisser c'est comme le gazoil quand je disais il est monté à 2 10 de 20 dans certaines stations quand il redescend à 1,70 euros t'as l'impression que beaucoup trop de personnes sont satisfaits ils sont contents et bah c'est comme les courses on te fout 30% pendant six mois on t'en enlève cinq et puis on dit c'est super ça baisser enfin tout est comme ça puis tu as des gens qui arrivent plus à chauffer qui arrivent plus à manger enfin qui arrivent plus à rien en fait bah ça j'ai l'impression que c'est le monde de débat et je crois que c'est le monde qui fait vraiment peur bisous à tous ses amis